Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous parle manga et même shoujo, avec une courte série en 5 tomes, Orange d'Ishigo Takano. Mais s'il s'agit d'un shoujo, il s'agit aussi d'une oeuvre de science-fiction, et qui s'est avérée assez surprenante et très différente de ce à quoi je m'attendais, et pour le meilleur. Le jour de sa rentrée en deuxième année de lycée, Nao reçoit une lettre un peu particulière, puisqu'il s'agit d'une lettre écrite par elle-même dix ans dans le futur. Dans cette lettre, elle se fait part de ses regrets, de choses qu'elle n'a pas réussi à faire, par timidité ou par manque de courage. Et la plupart de ces choses concernent Kakeru, un nouveau venu au lycée en ce jour de rentrée. Tout au long de l'histoire, on va naviguer entre le présent, où Nao découvre au jour le jour les indications de son moi futur, et des flash-forward dix ans plus tard qui vont nous donner des indices supplémentaires sur ce qui a motivé Nao à écrire cette lettre. Orange est un shoujo, et comme on s'en doute donc, l'un des fils narratifs principaux va concerner l'intrigue amoureuse entre Nao et Kakeru. Mais grâce à une galerie de personnages secondaires assez présente, et à un petit twist qui arrive pendant le premier tome et qu'il serait vraiment dommage de le dévoiler, Orange va s'avérer bien plus riche et surprenant qu'on aurait pu l'imaginer. Et du coup, plutôt que d'être une énième romance lycéenne standard, Orange parle avant tout d'amitié. Nao et Kakeru font partie d'un groupe de six amis, tous très soudés, et que l'on va suivre tout au long de ces cinq tomes. L'ensemble des péripéties va s'apparenter à de la tranche de vie, puisque l'on va surtout avoir droit au quotidien de ses lycéens, mais sous ses allures légères et son vernis de mignonitude, la série va traiter de thèmes très forts. Évidemment, celui des regrets est prépondérant. Mais Orange va aussi nous parler de deuil, de dépression, de l'importance d'être bien entouré. Et puis surtout, Orange va nous présenter six jeunes gens, qui vont accepter à chaque moment les faiblesses de leurs camarades, et toujours tenter de leur apporter soutien et encouragement. Bien évidemment, nous sommes dans un shoujo, nous avons donc droit à certains passages obligés, comme le triangle amoureux. Mais là encore, c'est abordé de manière surprenante, sans jalousie, sans mesquinerie, et avec suffisamment de fraîcheur pour ne pas nous faire lever les yeux au ciel. Bien sûr, la série a quelques défauts. On n'échappe pas à certains clichés, et a tendance à s'égarer un peu quand elle aborde plus ou moins l'explication sur les lettres venues du futur. Je pense d'ailleurs que c'est le genre de choses qui ne nécessite absolument pas d'explication pour bien fonctionner. Au contraire. C'est un élément central qui fait partie du contrat implicite entre le lecteur et l'auteur, et qu'on accepte à partir du moment où on décide d'ouvrir le manga et d'entrer dans l'histoire. Et on n'a pas besoin d'en savoir plus. Côté graphique, le trait est beau et délicat, plein de douceur, relativement dans les standards du shoujo, mais vraiment plaisant à l'œil. Si Orange n'est pas parfait, ça n'en reste pas moins une œuvre très intéressante qui offre plein de belles choses. Entre son histoire suffisamment originale pour accrocher, ses personnages attachants, son dessin joli comme tout, et ses thèmes qui changent de ce à quoi on pouvait s'attendre, Orange vaut carrément le coup d'œil. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager, commenter, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis bonne lecture à tous, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501